Il y a un vieux adage qui dit que trois choses changent ou révèlent le vrai visage d'un homme. La première, c'est la femme. La deuxième chose, c'est l'argent. Et la troisième chose, c'est le pouvoir. Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui à cause du pouvoir est quelque chose de déplorable, triste, mais en même temps, ça nous apprend beaucoup de choses. Dans cette vidéo, on va voir la vérité qui se cache derrière tout ce qui se passe au Sénégal en ce moment. Deuxièmement, on va voir l'une des raisons principales pour lesquelles l'Afrique n'avance pas du tout. Et en troisième position, d'ici la fin de cette vidéo, on va voir le problème qui se cache derrière tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le grand constat, c'est quoi ? Un certain Alpha Condé, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a promis au peuple, il a dit « je serai le nouveau Mandela ». Donc à la base, il était censé faire juste un mandat. Ensuite, il va faire un deuxième mandat, puis il va même changer la constitution. Il va se cramponner au pouvoir, vouloir faire un troisième et même un quatrième. Il est obligé d'avoir un coup de tas pour pouvoir quitter sa place. Un certain Macky Sall, il vient au pouvoir, il dit que le nombre d'années qu'on passe au pouvoir, c'est trop long. Lui, il va réduire cela. Donc ça veut dire qu'il n'est même pas censé rester plus d'un mandat. Sauf qu'on va voir qu'il va faire un mandat, un deuxième, puis il est même prêt à s'opposer au monde entier, amener des gens en prison pour se cramponner au pouvoir. Il n'y a pas que ces deux-là, il y en a énormément. La question qu'on se pose, pourquoi ils changent comme ça d'un coup ? Pourquoi lorsqu'ils viennent, ils ont des belles phrases, ils ont de belles intentions, tout le monde les adore. Et au bout de quelques années, on remarque maintenant qu'on est là en face de gens qui sont prêts à tout pour se cramponner au pouvoir. Il y a trois raisons qui expliquent cela. La première raison, c'est que le pouvoir peut changer le cerveau des gens. Lorsque tu t'habitues au pouvoir, ça va être un peu plus difficile pour que tu puisses rénoncer à cela. En tout cas, lorsque tu n'as pas certains principes ou certains valeurs, ou lorsque le cadre n'est pas bien établi pour toi. C'est ce qui se passe généralement pour ces gens-là. Au début, ils vont dire, ouais, je veux juste être le Mandela, prochain Mandela de l'Afrique, ainsi de suite. Mais au final, on voit qu'il reste une, deux, trois, quatre fois et il ne veut plus partir au final. C'est que le pouvoir, on peut dire en quelque sorte, change les gens. La deuxième raison pour laquelle ces gens-là se cramponnent au pouvoir, c'est que derrière eux, en dessous, il y a des gens qui mangent grâce à eux. Ils ont peur de ne plus manger de la même manière qu'ils mangent pendant que le président, il est là. Il est ministre, il est directeur, il est par-ci, par-là, il est conseiller. Il sait que lorsque ce président ne sera plus là, il ne va plus occuper le même poste. Donc rien que pour son intérêt personnel, il est prêt à faire croire au président qu'il est aimé, comme si lui aussi, il était aveugle, que le peuple le voulait encore et qu'il pouvait changer toute la constitution juste pour se cramponner. Ça, c'est l'intérêt personnel d'un petit groupe de personnes. La troisième raison pour laquelle ces gens-là se cramponnent au pouvoir, c'est qu'au-dessus d'eux, il y a l'Occident. Lorsque tu es président en Afrique, il y a un certain Sarko, il y a un certain Macro, il y a un certain tous les présidents que tu peux connaître de l'autre côté qui vont venir te rendre visite. Ils ne viennent pas te rendre visite parce qu'ils t'aiment bien, absolument pas. Ils viennent te rendre visite juste pour être sûr que tu vas assurer et continuer à maintenir leur intérêt dans ces différents pays-là. C'est pourquoi ils vont t'encourager à changer les trucs, à rester encore un peu plus. Ils vont te dire, t'inquiète pas, on va défendre tes arrières uniquement pour que eux, leur intérêt soit protégé. Pourtant, ils ne font pas la même chose chez eux. La constitution, elle est respectée. Personne, même Donald Trump qui avait les couilles, n'a pas osé changer quoi que ce soit. Lorsqu'il n'a pas été pris pour la deuxième fois, il s'est barré. Mais ils vont te faire croire que toi, dans ton continent, t'inquiète, ils sont au-dessus, ils vont t'aider à changer les choses. Voici les trois raisons pour lesquelles ces gens-là se maintiennent au pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Quel est le problème qui se cache derrière tout ça ? D'abord, le constat, c'est quoi ? Au Sénégal, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est déplorable. Je vais te faire le constat très rapidement. Je fais cette vidéo. J'ai promis à une personne très chère pour moi que je ne me mêlerai jamais de politique. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'on doit quand même en parler parce que se taire, c'est contribué à cette injustice qui est en train de se passer. Au Sénégal, il y a un opposant qui s'appelle Ousmane Sonko, qui est actuellement en prison parce qu'il a été jugé comme étant coupable de viol. On l'a accusé de viol parce qu'il avait été une fois se faire masser dans un salon. Et finalement, parce qu'il est opposant, pour essayer de le dissuader, de se présenter aux élections qui vont être là, il est considéré comme une menace pour le pouvoir actuel. On lui a accusé de viol. Qui sait si c'est vrai ou pas, personne n'a jamais su le montrer. Deuxièmement, il a été accusé de corrompre la jeunesse. Corrompre la jeunesse, c'est quoi ? C'est qu'il a incité la jeunesse à avoir certaines philosophies, à penser en dehors de la boîte. Si c'est ça, nous aussi, on est les corrupteurs de la jeunesse parce que nous aussi, on essaye d'encourager les jeunes à voir les choses différemment. Aujourd'hui, il est en prison pour deux ans. Au bout de deux ans, les élections seront déjà passées. Donc, ça laisse l'opportunité au pouvoir actuel de changer encore les choses pour se cramponner au pouvoir. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ce qui est en train de se passer concrètement, c'est que la jeunesse sénégalaise, le peuple sénégalais, une grande partie en tout cas, n'est pas d'accord avec cette décision-là. Donc, sont dans la rue, sont en train de tout barricader, de s'opposer à l'armée, de s'opposer aux militaires, juste pour que cette décision ne soit pas maintenue. Mais c'est quand même triste de voir que dans un grand pays, la justice soit dirigée par le gouvernement. Parce que si, entre guillemets, cela, rien n'a été prouvé, juste une décision a été prise, tout le monde s'attendait à ce que ça se passe comme ça, parce que tout le monde voit où ils voulaient venir, ces gens-là. Mais il y a une chose très importante que ces gens sont en train d'oublier, c'est que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais on a comme l'impression aujourd'hui que certaines personnes s'acramponnent au pouvoir, font tout pour rester là, comme si c'était leur pouvoir à eux. C'est le peuple qui t'a mis là. Si ce peuple-là ne te veut plus, si ce peuple-là, tu n'as pas pu les satisfaire, pourquoi ne pas partir simplement et laisser la place à quelqu'un d'autre ? Voilà l'une des raisons principales. L'Afrique ne peut pas aller de l'avant, parce qu'on ne pense qu'à notre propre tête. Tu as le droit de ne pas être à la hauteur. Au début, tu étais aimé, accepté par tout le monde. Si tu n'as pas été à la hauteur, ou si au moins tu as fait ce que tu pouvais, laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas là, ça ne s'arrête pas là. Certaines personnes ne veulent pas que certaines personnes aillent au pouvoir, parce que ces personnes-là ne vont pas défendre les intérêts de certaines personnes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire un peu ? Donc, étant donné que Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui essaie de défendre la jeunesse, il est jeune, il a des idées qui sont très claires, et surtout, il est contre la France-Afrique, contre l'impérialisme, contre toutes ces choses-là qui sont en train de nous maintenir dans la pauvreté, et bien cela ne plaît pas à certaines personnes, donc ils vont essayer de se corrompre certaines personnes pour empêcher certains groupes de personnes d'être au pouvoir. On a connu beaucoup d'histoires comme ça dans pas mal de pays en Afrique, on n'est pas censé rentrer en profondeur, mais il faut comprendre une chose, on dit que la liberté parfois, pour l'obtenir, il faut passer par la... Sauf que, certaines choses aussi ont une conséquence. Ce qui est en train de se passer au Sénégal aujourd'hui, c'est qu'il y a des biens qui sont en train d'être détruits, et ça ne renvoie pas que ces biens qui sont détruits. Le problème en Afrique, c'est que des continents, des pays sont en retard, se battent, se battent pour essayer de s'en sortir, comme le Sénégal aujourd'hui qui a une très belle image à l'international. Quand moi je dis aux gens, ouais je viens de tel pays, on ne me connaît pas mon pays, on dit, ah il faut que tu dises à côté du Sénégal, oh tout le monde connaît le Sénégal. Donc on est d'accord que le Sénégal commençait à avoir une très belle image à l'international. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à force de détruire les infrastructures, toute l'évolution que le pays a fait durant des années, juste à cause de la politique, on va tout détruire parce qu'un certain groupe de personnes ne veut pas céder, ne veut pas quitter, laisser sa place à d'autres personnes pour qu'on puisse évoluer. Ça ne fait pas tout. L'image que ça renvoie aussi à l'extérieur, les touristes, les gens qui veulent venir visiter les pays, on sait que le Sénégal normalement de base c'est safe. Mais là on va dire, ouais mais il y a toujours des manifestations, lorsque tu vas dire, j'ai envie de visiter le Sénégal, on va te demander maintenant, ah il n'y a toujours pas des manifestations ainsi de suite. Donc c'est pas la guerre, on est très loin de là, mais ça renvoie quand même une mauvaise image. Et l'autre dernier problème, c'est que des choses qu'on a mis des années à construire, les panneaux, les routes, les trains, les métros, ainsi de suite, lors des manifestations, on va absolument tout détruire et on va encore se retrouver en arrière. Voici l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'avance pas. L'autre raison principale pour laquelle l'Afrique ne peut pas aller de l'avant, c'est qu'en fait, la justice appartient au gouvernement. Et ça c'est dommage, et ça c'est triste. Normalement dans des pays forts, la justice elle est totalement détachée en fait du gouvernement. Donc il y a le pouvoir et il y a la législation. Donc la législation peut prendre des décisions contre le pouvoir. Mais dans beaucoup de pays en Afrique, notamment ce qu'on est en train de voir au Sénégal, la justice appartient au pouvoir. Le pouvoir décide telle personne a fait ça, ça et ça. Et donc le pouvoir décide en fait de le sanctionner ça. La justice va appliquer cela. C'est pourquoi aujourd'hui, on a vu les manifestants aller brûler des départements de droit dans une grande université au Sénégal pour envoyer un message en disant si c'est ça la justice, et bien ça c'est une merde. C'est dommage ce qui est en train de se passer. Mais parfois, il faut passer par certaines étapes pour qu'on puisse accéder à certaines étapes. C'est très dur pour le peuple sénégalais. Grande force, beaucoup de courage, parce que c'est un combat qui vaut la peine. Parfois, c'est une souffrance qui en vaut la peine. Mais c'est dommage quand même de devoir gaspiller notre jeunesse. Pourquoi tout simplement, si tu vois que tu n'es pas accepté, tu n'es plus apprécié de la même manière par ton peuple, pourquoi ne pas céder ta place ? Parfois, la meilleure façon de se faire respecter, c'est de pouvoir quitter la table au bon moment. Zinedine Zidane, c'est quoi sa force dans le foot ? Lorsqu'il sait que ce moment-là, il est vraiment temps pour lui de partir, il part. Mais il n'attend pas d'être vraiment à plat pour pouvoir partir. Parce que là, tu détruis toute l'image que tu as construite durant des années. Pourquoi c'est président ? Pourquoi M. Alpha Condé en Guinée, lorsqu'il a fait son premier, son deuxième mandat ? Pourquoi il n'a pas décidé de céder simplement ? Mais par rapport à tout ce que je vous ai dit derrière, il a dû être dégagé au final comme une *** grâce au coup de tas. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est ce qui est en train de se passer aussi dans le cas du président au Sénégal. Tu es resté, tu as fait de ton mieux. Ok, laisse la place à d'autres personnes. Mais pourquoi te cramponner là ? Au final, tu vas devoir partir. Au début, tu es venu comme un héros. Et à la fin, tu vas devoir partir comme un héros. Et personne n'aura envie d'entendre parler de toi. J'espère que le Sénégal se sortira de cette situation qui est assez difficile, mais qui en vaut la peine. J'étais obligé de parler de ça. Peu importe ce que ça va nous coûter, mais on doit parler de ça parce que ça, c'est notre jeunesse. Ça, c'est nous. Ça, c'est le présent. Et ça, c'est l'avenir. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves et force le Sénégal.